Je suis habib Ndiaye. Qu'est ce qu'on parle de Abib ? Nous venons à DEMBO. Il n'y a qu'à deux heures. Nous venons à DEMBO deux heures. Nous venons à Mme Mme. Nous venons à Timmiri. Nous venons à la fête. Nous venons quand même à SES. Ils venons à Timmiri. Nous venons à 14h. Ils ont revenu à l'Oubric. Et ils ont venu à leur courrier. C'est ce qu'on va dire. Nous sommes informés pour nous dans la maison. Quelle est la maison là-bas? Nous sommes dans la maison à Thio Mpul. Je suis dans la maison à Thio Mpul. Vous avez fait la maison? Tu es à la maison depuis 15 ans. Quelle est la maison à Thio Mpul? Je suis dans la maison d'un problème de la maison. C'est ça. C'est ça. Je suis dans la maison en Thio Mpul 2017. Il est venu à Thio Mpul. Bon à tout le temps à être là, on s'est battu. On est à ce moment de faire. Bon à tout le temps. Tu as eu l'impression d'être à Thio Mpul. On a dit qu'il m'a dit. Je suis très bien déroulée. Je suis à nos jours et je suis à nos jours. Comment est-ce que c'est tout le monde qui est en train de se faire? Oui, après, quand je suis venu de chercher l'espoir, je suis venu à la fin de la fin de la fin de la fin. On est informés et on a la même entendue. Parce qu'on connait juste les informations. Et c'est l'intention de l'information. C'est tout le monde entendu. Maintenant, je suis venu à la fin de 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 la fin. La dynamique est la dynamique normale. Mais comme les gens sont venus à l'école, ils sont venus à l'école. Ils sont venus à l'école, les familles de Théon-Pol, les familles de Ndiaye. Ils sont venus à l'école. Vous avez une règle de la foule, vous avez vu une règle. C'est nous qui sommes venus à la foule. Depuis 2017 et 2017, nous sommes venus à la foule. Et nous sommes venus à la foule. Après, nous sommes venus à la foule. Il n'y avait pas de déc! Au début il n'y avait pas de déc! Il n'y avait pas de déc! Tout le monde le faisait! Vous connaissez bien le déc! Oui, je me suis dit que l'on a eu un site de problème, on a eu un site de mémoire qui a envoyé un site, qui me dit, qui m'a toujours là, qui m'a envoyé ici. Il faut qu'on ne sait pas aller à 16h, qu'on ne sait pas aller à 21h, qu'on ne sait pas aller à 22h, 23h et qu'on ne sait pas aller à l'appareil et qu'on ne sait pas. Je suis le directeur général de la société immobilière d'investissement. Donc il se trouve qu'hier soir, j'ai reçu un appel vers le coup de 16 ans des gardiens, et ils m'ont fait part à des gens qui sont venus sur site, et se sont installés soi-disant sous le phénomène d'Ubiduc. Bon, apparemment ils ont reçu des informations que ces maisons, dès que tu arrives à ouvrir la porte, tu peux rentrer et l'amener dans ta partenaire. Bon, je leur ai expliqué aujourd'hui que tel n'était pas le cas. Ces maisons, je les ai construites, c'est un titre foncier, et c'est à travers un prêt bancaire qu'on a pu construire ces gardiens. Maintenant, c'est vrai que ça faisait partie du programme des 100 000 logements. On, en tant que constructeur, on devrait faire la construction, et l'Etat devrait faire tout ce qui est VRV. Il se trouve que depuis deux ans, ces maisons sont prêtes, et l'Etat n'a toujours pas fait ces VRV. Raison pour laquelle personne ne peut y habiter parce qu'il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Donc, maintenant, je peux comprendre que ces gens pour qui je travaille, pour qui je voulais offrir une maison décente, en m'inscrivant dans le programme des 100 000 logements, ces gens aujourd'hui sont les mêmes personnes qui sont en train de gâter ces logements. Bon, malgré tout ça, je peux comprendre, parce que se loger, c'est quelque chose de primordial sur l'être humain, mais il ne faut pas aussi en faire un peu trop, parce que ça commence à être de l'anarchie. C'est la deuxième fois que ça arrive. Et je pense que si le gouvernement, l'Etat, avait fait ce qu'il devait faire, actuellement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est malheureusement le problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire réellement à ces populations, ce qui semble les emparer ? Qu'est-ce que vous pouvez dire réellement ? Ils doivent qu'elles quitter ou pas ? Non, elles doivent quitter, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas des maisons de rentrer. Eux, ils pensaient que c'était des maisons de rentrer. Ces maisons n'appartiennent pas à l'Etat. C'est un titre foncier privé, un privé qui est allé contracter un prêt au niveau de la banque, forcément, il faut un remboursement. Et donc, si le squat ici qui va rembourser le prêt, ce n'est pas l'Etat, ce n'est pas eux. Donc, je suis navré de vous dire, ils vont devoir partir. Et là, il faut quand même faire l'accompagnement de l'Etat ? Absolument, il faut l'accompagnement de l'Etat, parce que c'est l'Etat qui doit se charger de la sécurité des hommes militaires. Voilà, ça va sans nous. Et toi, tu dois gérer la sécurité. Merci beaucoup. Bien dit. Maintenant, je l'appellerai pour l'Aïm. Olaf Tamir. Olaf Bénédicte.